Prions ensemble, paix et intermission pour ton peuple, merci pour les ministres, tous les membres, merci pour tous ceux qui sont présents ici, nous demandons Seigneur que ta parole vienne directement par l'onction et par l'esprit à tout cœur au nom de Jésus Christ. Garde-nous en éveil, donne-nous de la compréhension et que ton esprit interprète et applique la parole à tout cœur et à tout auditeur au nom de Jésus Christ. Nous te disons merci parce que tu nous as exaucé. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Ce soir, nous allons étudier le 1er Corinthien chapitre 10 et nous lisons du verset 14 jusqu'au verset 22. Voyons le verset 14. 1er Corinthien chapitre 10, verset 14. C'est pourquoi mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. C'est très intéressant et instructif de comprendre que le Seigneur parle à l'apôtre Paul et parle à l'esprit de Dieu, parle aux croyants du Nouveau Testament et parle aux gens d'aujourd'hui. Il me parle et te parle et ce peut être surprenant pour vous que dans le monde civilisé et à notre position dans le monde de ce jour, on ne voit pas d'idoles dans les rues, on ne voit pas d'idoles dans plusieurs lieux. Mais le Seigneur dit ici, c'est pourquoi mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Évidemment, ils parlent à l'église et ils nous appellent, bien-aimés, ils nous appellent, croyants, les gens qui se sont détournés du monde pour se tourner vers le Seigneur et se sont repentis de leurs péchés. Ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ, un changement a eu dans leur vie et maintenant ils sont en route pour le ciel. Et le Seigneur continue de dire, c'est pourquoi mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Ce n'est pas seulement de laisser l'idolâtrie seule, mais de fuir, cela veut dire qu'elle viendra te confronter, l'idolâtrie de la gauche, de la droite, l'idolâtrie de la communauté viendra et dire, tu ne dois pas t'arrêter là-bas, tu ne dois pas méditer, penser avec eux, tu ne dois pas interagir avec eux. Tu dois courir spirituellement et fuir l'idolâtrie. Maintenant, tu pourrais dire que cette étude ne nous concerne pas, mais pourquoi le Seigneur nous dit de fuir l'idolâtrie ? Moi, je n'adore pas les idoles, même avant de venir connaître le Seigneur comme un sauveur personnel, je n'ai jamais adoré les idoles. Mais me dire maintenant qu'on étudie quelque chose qui nous dit de fuir les idoles ? Et cela, lorsque tu comprends que dans le Nouveau Testament, dans la pensée de Dieu, l'idolâtrie ne veut pas toujours dire qu'une pierre a érigé un bois sculpté, quelque chose qu'on y met de l'eau et puis on l'adore. Mais lorsque vous avez quelque chose, lorsque vous avez une idée, quelque soit l'idée, lorsque vous avez une opinion, et tout ce que vous placez devant Dieu, au-dessus de Dieu, cela devient une idole. Lorsque vous adorez quelque chose, lorsque vous aimez quelque chose, lorsque vous gardez votre cœur, votre pensée focalisée sur quelque chose, à part Dieu, cela veut dire que vous adorez une idole. La chose à laquelle vous aimez plus que Dieu, la chose à laquelle vous érigez sur Dieu, la chose à laquelle vous vous prosternez, la chose à laquelle vous vous soumettez dans votre cœur, à part Dieu, à part la parole de Dieu, à part la volonté de Dieu, à part la révélation de Dieu, cela devient une idole. Voyons, Éphésiens au chapitre 5, Éphésiens 5, Éphésiens chapitre 5, nous lésons le verset 5. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre. Un cupide est un idolâtre, quelqu'un qui a les biens matériels, l'argent et il les a érigés dans le cœur, il poursuit cela, il poursuit cela à part la volonté de Dieu, il poursuit cela au détriment de la révélation de Dieu, il veut cela à tout prix et il est cupide. Il veut lâcher cela au-dessus de la volonté de Dieu, au-dessus de la part de Dieu, c'est une idole que cette personne poursuit et dit que, et car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Et puis il nous dit au verset 6, que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la volonté de Dieu, à cause de la cupidité, à cause de l'idolâtrie, à cause d'érection d'une chose dans votre cœur, dans votre esprit, vous poursuivez la chose-là à part Dieu. Alors il dit qu'à cause de ces choses-là, que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Il nous dit au Romain, on va au Romain chapitre 1, verset 21, Romain 1, verset 21, qui dit ici, Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Et 22, nous dit, ceux vingt ans d'être sages, ils sont devenus fous. 23, nous dit, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. 24, nous dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impurité selon les convoitises de leurs cœurs, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Voici le verset 25. 25 dit, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, regardez ceci maintenant, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Éternellement, Amen. Et nous dit ce qu'est l'idolâtrie. Lorsque quelqu'un adore la créature plus que le Créateur, adore la créature au-dessus du Créateur, et la personne positionne une créature, si nous disons une chose créée, les choses matérielles sont créées, les hommes, les femmes sont des créatures, les papiers, tout ce que les gens poursuivent. S'ils les poursuivent au détriment de Dieu, ou à part Dieu, au-delà de Dieu, cela devient l'idolâtrie. Et il dit qu'ils adorent et servent la créature plus que le Créateur, et le Créateur là est béni éternellement. C'est pourquoi nous considérons ceci aujourd'hui. Nous revenons maintenant au 1er Corinthien, chapitre 10. 1er Corinthien 10. Nous allons voir la nécessité de la foi implicite au Dieu vivant. Ces idoles sont des dieux morts, ces créatures sont des choses mortes, si vous les exercez, si vous les glorifiez, si vous les adorez, au-delà de Dieu. A part du Dieu vivant, vous n'avez pas votre foi implicite, la foi totale, la foi absolue, la foi fondamentale au Dieu vivant. Mais c'est nécessaire d'abandonner les idoles, nécessaire de fuir les idoles, et puis servir le Dieu vivant et lui seul. Nous divisons le message en trois parties. Première partie, nous voyons l'impératif d'abandonner l'idolâtrie pour servir Dieu. C'est un impératif, un commandement, quelque chose que Dieu exige. Et c'est non négociable. C'est un impératif, une commande de fuir l'idolâtrie. Numéro 1, l'impératif d'abandonner l'idolâtrie pour servir Dieu. Deuxième point, c'est l'incohérence et la souillure d'idolâtrie en servant Dieu. C'est incohérent d'avoir le Dieu vivant et les dieux morts, les idoles, et vous les combinez, et vous vous prosternez au Dieu mort à gauche, au Dieu vivant à droite. Ça, c'est l'incohérence. Ce n'est pas propre. Ça, c'est souillé. C'est la souillure. L'incohérence et la souillure d'idolâtrie en servant Dieu. Deuxième point, c'est l'impossibilité de communier avec les idoles tout en servant Dieu. Ce n'est pas possible. Si vous servez Dieu, le Dieu vivant, si vous professez être sauvé, si vous professez être enfant de Dieu, si vous professez que vous êtes maintenant dans le royaume de Dieu, vous êtes dans la lumière, vous ne pouvez pas être à la fois dans la lumière et dans les ténèbres. Vous ne pouvez pas regarder en haut, regarder en bas, en bas à la fois. Vous ne pouvez pas marcher sur deux voies à la fois. Vous ne pouvez pas servir le Dieu vivant et les idoles mortes tout ensemble à la fois. L'impossibilité de communier avec les idoles tout en servant Dieu. Première partie, premier point. Revenons au premier point. On revient au premier, au Corinthien. Au premier Corinthien, chapitre 10. Nous lisons le verset 14. C'est pourquoi mes bien-aimés, t'as dit mes frères bien-aimés, t'as dit enfants de Dieu, t'as dit filles et fils de Dieu, t'as dit les pèlerins en route pour le ciel, c'est pourquoi mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Pourquoi ? C'est comme vous voyez le feu brûler et quelqu'un dit, fuis, tu dis pourquoi ? C'est parce que cela va te brûler. Parce que cela va te détruire. Parce que cela va ruiner toutes bonnes choses dans ta vie. Le verset 7. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ils étaient détruits à cause de cela. Le verset 8. Nous nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux, s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. C'était très sévère. C'est à cause de cette sévérité, à cause de ce danger, à cause de cette gravité, à cause de ce qui était arrivé aux gens du passé, c'est pourquoi il nous dit ce jour de fuir l'idolâtrie. Nous allons aux actes des apôtres, chapitre 7, 41, acte, chapitre 7. Nous lisons le verset 41. Il nous rappelle ce qui était arrivé aux gens qui étaient sortis d'Egypte. Ils étaient dans le désert et ils voyageaient vers la terre promise. Voyons ce qui leur était arrivé en acte 7, 41. Et en ce jour-là, ils firent un veau, ils offraient un sacrifice à l'idole. Et ils firent un veau, ils offraient un sacrifice à l'idole. Et ils se réjouiraient de l'œuvre de leur main. Voyons le verset 42. Alors Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel, selon ce qu'il est écrit dans le livre des prophètes. « M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant quarante ans au désert maison d'Israël ? » Vous vous rappelez ? Dans le désert. « Et ils ont bu de l'eau de miracle. » Cependant, ils ont adoré des idoles. Ils ont reçu la main du ciel. Cependant, ils ont adoré des idoles. Le Seigneur leur a ouvert la voie par la mer rouge. Cependant, ils ont adoré des idoles. Le Seigneur a vaincu les armes et les cites pour eux. Il a fait bien des choses pour eux au désert. Cependant, avec toutes ces bénédictions, avec toutes ces provisions, ces gens ont adoré les idoles. Et Dieu, pendant quarante ans, au désert, c'est ce qu'ils ont fait. C'est pourquoi le Seigneur s'est détourné d'eux. C'est pourquoi le commandement nous parvient maintenant. L'impératif nous parvient maintenant de fuir l'idolâtrie offerte aux actes du jour acte chapitre 15. Le Seigneur par l'Esprit parlait aux églises des païens et utilisait les dirigeants et les apôtres, les précauteurs, pour les avertir. En acte chapitre 15, verset 20. Acte 15, verset 20. Comment ils doivent s'abtenir des idoles et s'en détourner. Acte 15, verset 20. Mais, qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, les idoles polluent, les idoles souillent, corrompent. Les idoles vont vous souiller. Que ce soit l'idole dans le cœur, l'idole à la maison, l'idole. Alors, quelque chose que vous avez érigé dans votre pensée au-dessus de Dieu, au-delà de Dieu, à côté de Dieu, cela apporte la pollution, cela apporte la souillure et le jugement devant Dieu. Et c'est-à-dire que de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité des animaux étouffés et du sang. Verset 28, verset 28. « Car il a paru bon au Saint-Esprit. Voici la parole du Saint-Esprit. Voici la révélation du Saint-Esprit. Voici le commandement et l'impératif du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donne ceci à l'Église, à l'Église des païens, l'Église de toute nation, l'Église de toute génération, l'Église de toute dénomination, qu'il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autre charge que ce qui est nécessaire. Ceci est nécessaire. Et quelles sont ces choses nécessaires ? Le verset 29, 29 dit « Savoir de vous obtenir des viandes sacrifiées aux idoles, que si tu es enfant de Dieu, si tu es maintenant né de nouveau, si tu es en route pour le ciel, si le Saint-Esprit a fait l'œuvre de la grâce dans ton cœur, tu dis que tu es maintenant membre de la famille de Dieu, et tu adores Dieu en esprit et en vérité, et tu dois t'abtenir de ces choses qui sont offertes aux idoles, du sang, des choses étouffées, de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Vous allez bien en tenir en garde, vous en tenir en garde au nom de Jésus-Christ. Adieu. Acte 17, verset 16, acte 17, acte chapitre 17, verset 16. « Comme Paul les attendait à Athènes, et il sentait au-dedans de lui son esprit s'irrité à la vue de cette ville pleine d'idoles. » Il était dans une ville, et l'apôtre Paul, comme il attendait que les autres viennent se joindre à lui, son équipe missionnaire, il avait vu que la ville s'était totalement livrée à aux idoles. À cause de cela, il commençait à leur prêcher la parole de la repentance, la parole de la réconciliation avec Dieu, la parole du salut, la parole de la vie éternelle, et la parole de la vie éternelle, qu'est-ce qu'il leur avait dit ? Verset 30, verset 30, il a dit, « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tous lieux, qu'il est à se repentir. » Appelez-vous, ils s'adressaient à leur idolâtrie, ils s'adressaient au fait qu'ils adoraient la création, la créature, les idoles qui se sont faits, et les idoles qui se sont fabriquées, et ils leur disaient que vous êtes remplis de toute une superstition, vous êtes remplis de tradition et d'idolâtrie. Maintenant, le Seigneur veut oublier le passé, si vous allez vous repentir et se détourner de cette idolâtrie. Et Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, non seulement à ces gens en Athènes, non seulement à ces gens dans le monde, mais à tous les hommes, en tous lieux, qu'il est à se repentir. Pourquoi ? Et s'ils ne se repentent pas ? Et s'ils disent qu'ils vont continuer dans l'idolâtrie ? Verset 31 dit « Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. » Le Seigneur Jésus-Christ est allé au calvaire. Il est mort pour nos péchés parce que Dieu ne veut pas qu'aucun périsse. Et maintenant qu'il est mort, l'opportunité est là pour tous. De se détruire de l'idolâtrie, de se détruire du péché, de se détruire des œuvres des ténèbres et de se détruire de tout ce qui est mauvais. De se détruire du péché, de l'iniquité, de la transgression pour venir au Seigneur en croyant au Seigneur Jésus-Christ. Et puis les péchés seront pardonnés, la vie sera changée. Et ces gens ne vont plus continuer dans l'adoration des idoles. Lorsque le jour du jugement viendra, ils y échapperont. Nous allons à 1er Corinthien 6, 1er Corinthien, 1er Corinthien, chapitre 6, je dis le verset 9. Tu nous parles de l'impératif, pourquoi il est obligatoire, pourquoi tout le monde doit s'identifier. S'il y a une idole dans votre cœur, s'il y a une idole dans votre ville, s'il y a une idole dans votre famille, s'il y a une idole dans votre poursuite. Alors que vous devez vous identifier, vous devez identifier l'idolane, et mettre, et chasser l'idolane, jeter l'idolane, et fuir l'idolane. C'est pourquoi 1er Corinthien 6, le verset 9 dit, Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Est-ce que vous ne le savez pas? Est-ce que vous ne comprenez pas? Vous faites partie du royaume de Dieu, le royaume de la grâce, le royaume de vie, le royaume de puissance, le royaume qui appartient au Seigneur et au Fils de Dieu. Alors ce doit être le royaume, ça s'oppose au royaume de ce monde, au royaume du diable. N'avez-vous pas appris que les injustes, les pécheurs, les transgresseurs, et ceux qui demeurent dans l'injustice, n'hériteront pas d'aucune manière, n'hériteront pas le royaume de Dieu? Qu'est-ce que cela veut dire d'être injuste? Qu'est-ce que cela veut dire d'être pécheur? Qu'est-ce que cela veut dire de rater le royaume de Dieu? Qui sont les gens-là qui vont rater le royaume de Dieu? Il nous dit que ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les aillutaires, ni les efféminaires, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les copides, ni les ivrognes, ni les autres. âgés ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de dieu et depuis que nous savons que le royaume de dieu est éternel c'est pour toujours et pour toujours c'est à l'infini et nous nous allons vouloir être dans le royaume de dieu nous ne voulons pas être à l'autre bord avec satan avec les démons et les fausses et les anges déchus pour toujours alors puisque nous savons que l'idolâtrie va condamner quelqu'un à ce royaume du diable à ce royaume des ténèbres et à un lieu de souffrance pour toujours c'est pourquoi nous fions l'idolâtrie à tout prix et de toute manière nous allons au 1er jan 1er jan 5 21 1er jan chapitre 5 le verset 21 dit et 1er le dit un enfant de dieu que petits enfants vous êtes de nouveau enfants de dieu que petits enfants vous êtes un petit enfant ceux qui viennent de connaître le seigneur qui sont dans le royaume de dieu et tous ceux qui sont venus auparavant petits enfants gardez vous des idoles gardez vous deuxième partie de 21 qu'il y ait une distanciation spirituelle entre vous et les idoles les idoles de toutes formes quelque chose qui va prendre votre coeur et l'éloigner de dieu quelque chose qui va prendre votre attention et l'éloigner de dieu quelque chose qui va vous faire vous focaliser sur la chose là alors si vous abandonnez dieu et vous le délaissez alors il dit ici que gardez vous de telle chose de telle chose apocalypse 21 verset 8 apocalypse 21 verset 8 mais pour les lâches les incrédures les abominables les meurtriers les imprudits les enchanteurs les idolâtres les idolâtres et tous les menteurs le pas sera dans les temps ardent de feu et de souffrance ce qui est la seconde mort c'est à dire la seconde séparation d'avec dieu la séparation finale d'avec dieu la séparation finale d'avec dieu qui sont les gens là qui se qui seront séparés d'avec dieu de par toute l'éternité finale ils seront séparés sans sans un changement sans ils seront séparés sans avoir la possibilité de se réconcilier avec dieu on l'appelle seconde mort la mort veut dire la séparation lorsque l'esprit c'est pour se séparer du corps c'est la mort physique lorsque spirituellement parment on se sépare de dieu c'est parce que quelqu'un n'est pas né de nouveau ça c'est la mort spirituelle lorsque quelqu'un pour toujours éternement infiniment et irrévocablement il se sépare de dieu c'est la seconde mort c'est la mort de la mort et alors et les gens qui vont se séparer de dieu pour toute l'éternité numéro 1 les pour le mieux les lâches si j'abandonne l'idolâtris je sais pas ce qu'ils vont me faire si j'abandonne la cigarette là je sais pas ce qui je sais là si je quitte là où on n'entend pas les idoles on dit que si tu quittes ce lieu là voici ce qui va t'arriver et tu mènes une vie lâche une vie peureuse tu n'as pas le coeur pour mener ta vie et décider que voici la voie empruntée voici ce que je dois faire tu connais la volonté de dieu tu connais la parole de dieu tu connais l'appel de dieu sur ta vie mais tu ne peux pas faire cela parce que tu as peur d'un tel individu ce tel monsieur est devenu ton idole tu l'élèves tu élèves l'homme là la femme là qui que soit la personne tu l'élèves au dessus de dieu parce que tu as peur de lui il est ton idole si tu meurs dans cet état ce sera la seconde mort et dit les meurtres pourquoi les gens tuent ils assassinent ils tuent parce que lui veut l'autre chose là une autre personne veut la chose là parce qu'il veut la chose là à tel enseigne que il est allé ôter la vie de l'autre personne pour qu'il puisse avoir la maison ou bien les biens terriens ou l'argent de la personne pourquoi à cause de l'idolâtrie il a il a tant exalté ce qu'il aime ce qu'il désire il veut la chose au prix de détruire la vie d'une autre personne et dit ici les impédic alors ce sont les adultères les fornicateurs les gens en souillent alors si quelqu'un apprécie son coeur son corps de trop que moi j'aime je veux l'appeler le plaisir je sais que c'est illicite je sais que c'est pécheur je sais que c'est non scripturé scripturé mais j'aime vraiment je veux vraiment le plaisir de la chair je veux commettre ce péché même si les gens en sont informés après tout mais je veux ce plaisir et tu es allé commettre ce plaisir ce plaisir sensuel là quand tu aimes ce plaisir tu l'élèves tu l'exaltes au dollar de toutes autres considérations ce plaisir de la chair devient une idole et on dit les 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 maïciens qui sont les maïciens c'est les sorciers pourquoi ils font cela pourquoi ils en sont celles et les gens pourquoi ils font pourquoi ils les nuisent à la vie des gens avec la puissance occulte c'est parce qu'ils voudraient quelque chose et ce qu'ils voudraient avoir comme ils voudraient avoir quelque chose en utilisant la sorcellerie cela est devenu un poids sur eux qu'ils doivent toujours faire du mal à quelqu'un par la sorcellerie c'est l'idolâtrie parce que l'idolâtrie même est l'idolâtrie et la magie le désir de détruire une autre personne la chose là que tu désires devient une idole et il dit que tous les menteurs alors pourquoi dois-je mentir que si je mens c'est parce que je veux quelque chose je protège quelque chose je préserve quelque chose je me protège je me préserve alors je suis très important que je dois dire à mon frère je dois dire à ma soeur je dois dire à mon mari je dois dire à ma femme un mensonge pour me protéger parce que je me protège parce que oui le moi est devenu très grand que si je ne trouve rien pour protéger le moi à moins de mentir donc je dois mentir alors le moi que tu protège avec le mensonge les biens que tu acquiers que tu possèdes avec le mensonge le pratique et que je te garde avec le mensonge cela devient une idole c'est pourquoi et d'ici que est-ce que tu ne comprends pas nous le sais tu pas que les lâches que les incrédules les abominables les meurtris les imprédiques les enchanteurs les idolâtres et tous les menteurs le pas sera dans les temps ardent de feu et de souffre ce qui est la seconde mort alors qu'est-ce que le seigneur espère le seigneur espère que que nous sort que nous sort que nous sortons de cette chose si tu es enfant de dieu quelqu'un qui est en christ il est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées voici tous les choses sont devenues nouvelles je prie que dans votre vie dans ma vie dans nos vies dans notre famille dans l'église que nous soyons tous de nouvelles créatures au nom de jésus christ voyons deuxième corinthiens 6 deuxième corinthiens chapitre 6 verset 16 quel rapport y a-t-il entre le temple de dieu et les idoles comment pourrez-vous faire une ligue un accord une communion avec les idoles si tu es enfant de dieu tu es le temple de dieu et si tu es le temple de dieu et le saint esprit demeure en toi et la parole de dieu demeure en toi alors c'est dit quel rapport y a-t-il entre le temple de dieu et les idoles quand nous sommes le temple de dieu vivant comme dieu l'a dit j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux je serai leur dieu ils seront mon peuple le verset 17 dit c'est pourquoi sortez du milieu d'eux c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez vous dit le seigneur ne touchez pas à ce qui est impur l'idolâtrie est impure l'immoralité est impure la souillure est impure la transgression l'iniquité est impure les oeuvres des ténèbres sont impures et ne touchez pas à ce qui est impure et je vous accueillerai il ne va pas accueillir le péché le péché tel qu'il est il doit se repentir il doit être lavé dans le sang de l'aïom il doit sortir de cette idolâtrie et puis dieu a dieu a les mains pour l'accueillir et dit que je vous accueillerai c'est après cela que vous devenez enfant de dieu un fils une fille de dieu le verset 18 18 dit je serai pour vous un père il n'est pas il n'est pas père d'un idolâtre il n'est pas père d'un idolâtre il n'est pas père d'un idolâtre il n'est pas père c'est lorsqu'on se détourne de l'idolâtrie lorsqu'on se détourne des transgressions lorsqu'on se détourne de l'iniquité et à qui il devient notre père et vous serez pour moi des fils et des filles dit le seigneur tout puissant je prie que cette parole du seigneur porte de fruit dans chaque corps et que nous n'allions exalter aucun homme aucune femme aucun bien matériel ni de l'argent quelque soit la chose nous n'exalterons rien qui soit au delà de notre Dieu au nom de Jésus nous allons voir 1er Thessaloniciens 1 verset 9 car on raconte car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à dieu en abandonnant les idoles pour servir le dieu vivant et vrai c'est le christianisme la christianité c'est la vraie convention quelqu'un qui est membre du royaume de Dieu se détourner se détourner des idoles abandonner les idoles une idole intérieure une idole extérieure les idoles monétaire les idoles matérielles les idoles humaines quelque soit la chose abandonner les idoles pour servir le dieu vivant et vrai et le verset 10 dit le verset 10 dit et pour atteindre des cieux son fils qu'il a ressuscité des morts jésus qui nous délivre de la colère à venir si tu ne tues tu ne t'es pas détourné des idoles toutes formes d'idoles s'il y a quelque chose que tu chéris c'est quelque chose que tu adores tout ce que tu adores tout ce à quoi tu donnes ton coeur et la chose là est si importante pour toi tu ne peux pas l'abandonner pour te tourner pleinement vers dieu de tout ton coeur alors tu n'attends pas l'avènement du seigneur alors tu tu peux parler de l'enlèvement tu peux parler des saints qui iront au ciel tu peux parler du jour de la résolution tu peux parler du second avènement du seigneur si tu ne t'es pas détourné des idoles pour servir le dieu vivant et vrai tu n'attends pas l'avènement du fils depuis les cieux c'est lorsque tu te détournes de l'idolâtrie lorsque tu te détournes de tous ceux qui oh 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 ce qui prend ton attention ton coeur et tu tu abandonnes cette chose là et puis tu attends et pour attendre de ce son fils qu'il a ressuscité des morts Jésus qui nous délivre de la colère à venir si tu n'étais pas détourné de l'idolâtrie complètement absolument en permanence de tout ton coeur et te focaliser sur Dieu seul alors tu n'es pas encore délivré de la colère à venir parce que la colère de Dieu alors viendra sur les idolâtres si tu continues d'adorer les idoles tu chéris les idoles s'il y a quelque chose que tu ne peux pas abandonner tu ne peux pas délaisser cela pour la gloire de Dieu tu ne peux pas l'abandonner pour obéir au commandement de Dieu tu n'es pas encore délivré de la colère à venir c'est lorsque tu abandonnes cette chose là et que tu fuis toute forme d'idolâtrie c'est en ce temps là que tu es délivré de la colère à venir alors au deuxième point maintenant deuxième point nous allons voir l'incohérence et la souillure d'idolâtrie en servant Dieu nous allons à 1er corinthien 10 1er corinthien chapitre 10 verset 15 qui dit je parle comme à des hommes intelligents jugez vous même de ce de ce que je dis Paul parlait au corinthien il le disait mais ce que je vous dis évident ce que je vous dis est clair est très logique si vous êtes sages si vous êtes des croyants intelligents ceci ne vous serez pas étrangers voyons Jérémie Jérémie 8 Jérémie chapitre 8 verset 8 qui dit comment pouvez vous dire nous sommes sages la loi de l'éternel est avec nous c'est bien en vain que c'est mise à l'oeuvre la plume mensongère des scribes et le verset 9 dit verset 9 dit les sages sont confondus ils sont consternés ils sont pris voici ils ont méprisé la parole de l'éternel et quelle sagesse ont-ils et si le prophète disait êtes-vous sages oui nous saurons que vous êtes sages lorsque la sagesse de Dieu demeure en vous quelle est la sagesse de Dieu c'est la parole de Dieu c'est la révélation de Dieu si tu dis que tu es sage et puis tu rejettes la parole de Dieu la sagesse de Dieu la révélation de Dieu qui va frayer la voie pour toi vers l'éternité si tu rejettes cela ou la sagesse quelle sagesse est en toi nous sommes sages seulement lorsque nous prenons la parole de Dieu nous acceptons la parole de Dieu et nous croyons et nous embrassons et nous pratiquons la parole de Dieu c'est la parole de Dieu c'est abandonnée l'idolâtrie tout ce qui est d'idole alors nous n'avons rien nous n'avons rien à faire avec cela Jérémie chapitre 10 verset 2 Jérémie 10 verset 2 ainsi parle l'éternel n'imitez pas la voie des nations c'est notre sagesse c'est la sagesse n'imitez pas la voie des nations la voie des païens la voie de ceux qui adorent les idoles alors toi tu es israélite ils parlaient aux enfants d'Israël aux enfants d'Israël ils ont vu la manifestation de la puissance de Dieu ils ont vu les idoles d'Egypte qui ne pouvaient pas délivrer tous ces israélites des égyptiens alors comment allez-vous allez-vous maintenant aller à un Dieu un faible qui ne peut pas délivrer son peuple vous savez ce que le Seigneur a fait à Pharaon et à ses chats dans la mer ou à la mer rouge vous êtes maintenant à l'autre côté et par la puissance de Dieu vous avez marché la terre ferme et sèche comment devenez-vous fou pour retourner aux idoles d'Egypte il dit n'imitez pas la voie des nations les nations ce sont les incroyants ils ne connaissent pas le Seigneur ils peuvent connaître des livres de littérature ils pourraient avoir des informations de ce monde mais ce n'est pas la révélation spirituelle ce n'est pas la parole révélée de Dieu et ils sont païens des nations ils ne connaissent pas la voie du salut ils sont des païens ils ne connaissent pas la voie de Dieu ils sont des païens ils ne connaissent pas la voie vers le ciel si vous avez l'évangile si vous avez la parole de Dieu si vous avez la parole de grâce si vous avez la parole de la vie éternelle vous êtes plus sages que les érudits les plus sages du monde Ils vont essayer de vous enseigner leur voie, leurs principes, leurs pratiques. Ce qui ne conduit personne au ciel. Parce que toute la sagesse qu'ils professent avoir à leur haine, leur est donnée par le Dieu de ce monde, Satan. C'est pourquoi il dit, et ainsi parle l'éternel, n'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel. Parce que les nations les craignent. Nous ne devons pas imiter leur voix, puisque le Seigneur nous préserve au nom de Jésus-Christ. Verset 15, Jérémie 10. Verset 15 dit, elles sont une chose de néant, une œuvre de tromperie. C'est pourquoi il dit, ne vous y approchez pas, n'apprenez pas ces choses-là. Vous avez la parole de la vie éternelle, vous avez la bonne nouvelle, vous avez l'évangile, vous avez la révélation de Dieu qui nous montre clairement la voie du ciel. Vous avez dit que Jésus-Christ est pour nous, il est notre sauveur, il est notre rédempteur. Tous nos péchés, tous nos besoins sont pourvus par lui, spirituellement, physiquement, naturellement. Alors tout ce dont on a besoin, on reçoit de lui. Pourquoi aller vers l'erreur des gens du monde ? Ils sont validés. Alors, c'est dit, ils sont des... Et au temps de leur visitation, qu'est-ce qui leur arrive ? Dites-moi ce qui leur arrive. Dites-moi autrefois, qu'est-ce que vous lisez là-bas ? Alors, ils tous se périront. Moi, je ne périrai pas. Car Dieu a terminé le monde, qu'il a donné son fils unique, avec quiconque croit en lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Déjà, nous avons tout le message et toute la bonne chose qu'on a, l'évangile de grâce dont on a besoin, afin de ne pas périr. Pourquoi maintenant, allez-vous apprendre les pratiques des gens du monde ? Ce qui les conduira au châtiment, à la détruition, à la perdition. Vous n'allez pas aller au monde, vous n'aurez rien à faire avec les choses des idolâtres au nom de Jésus-Christ. Psaume 115 Psaume 115, verset 4 Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, ils les sculptent, ils les moulent, ils les façonnent, et ils les moulent en image d'un homme, en image d'un animal, l'image d'un homme, l'image d'un homme combiné. C'est de l'or, c'est de l'argent, c'est l'œuvre d'un homme, verset 6 Elles sont l'ouvrage de la mère des hommes. 5 Elles ont une bouche et ne parlent point, ces idoles. Elles ont des yeux et ne voient pas, ces idoles, hein. Verset 6 Nous dit Elles ont des oreilles, ces idoles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Ces idoles-là, elles sont là. Alors, si le vent, si le vent souffle, le vent souffle sur eux, si la pluie tombe, la pluie tombe sur elles, si le vent emporte la poussière, la poussière tombe sur elles, si quelqu'un va les prendre, on peut les prendre et les déposer quelque part. Elles sont muettes, elles sont aveugles, elles sont faibles, elles sont impuissantes, elles ne peuvent rien faire. Pourquoi vous allez vous fier à ces idoles ? Verset 7 C'est-à-dire, elles ont des mains et ne touchent point, des pieds et ne marchent point, elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Et le verset 8 dit Ceux qui les ressemblent, ceux qui les fabriquent, ceux qui les adorent leur ressemblent, ceux qui se prostènent à ces idoles leur ressemblent, ceux qui font quelque chose de ces gens, croyant qu'elles sont quelque chose et puis ils adorent et fléchissent la genou devant ces idoles. Il leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. S'ils sont mortes, ceux qui les font sont morts, s'ils sont aveugles, ceux qui les font sont aveugles. Ces idoles ne peuvent pas voir le futur, ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Tous ceux qui sont morts, aveugles, muets, inintelligents, ne sachant pas où aller. Tous ces gens qui se confient aux idoles sont comme des idoles. Vous n'allez pas adorer les idoles. Le verset 9 dit « Israël, confie-toi à l'éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Au lieu de suivre les païens, au lieu de suivre les nations, les incroyants, et adorer les idoles, et dit « Ou enfant de Dieu, racheté par le sang de l'agne, alors confie-toi à l'éternel. Il est leur secours et leur bouclier. » Il est notre secours et notre bouclier. Verset 10 « Maison d'Aaron, confie-toi à l'éternel. Il est leur secours et leur bouclier. » Le verset 11 dit « Vous qui craignez l'éternel, vous qui honorez le Seigneur, vous qui comprenez la position du Seigneur, qu'il est le Créateur, qu'il est le Tout-Puissant, qu'il est l'Omnipotent pour nous, et qu'il est celui-là qui ne peut pas faillir, à cause de cela, vous l'honorez, vous le révérez, vous le respectez, vous l'exaltez, vous l'adorez, vous qui craignez l'éternel. » « Fiez-vous à l'éternel. Il est leur secours et leur bouclier. » Je prie que vous le trouviez être votre secours, que vous le trouviez être votre bouclier au nom de Jésus-Christ. Jérémie 3, verset 22 Jérémie 3, verset 22 Jérémie 3, verset 22 Revenez, enfants rebelles, ces enfants d'Israël qui sont allés à l'ido, qui adoraient des idoles, le Seigneur a envoyé son séveteur vers eux, qui se repentent, qui reviennent à Dieu de tout leur cœur, et disent « Revenez, enfants rebelles, je pardonnerai vos infidélités. Nous voici. Nous allons à toi, car tu es l'éternel, notre Dieu. » Nous allons à toi. Ils ont reconnu qu'adorer les idoles, les fera, adorer les idoles, les fera être perdus pour toujours. Adorer les idoles, les fera être détruits pour toujours. Adorer les idoles, fera que le Seigneur les abandonne maintenant et pour toujours. Maintenant, ils ont reconnu que pour dire que tu es, nous voici, nous allons à toi, nous repentons, nous allons à toi. Et dit, Ézéchiel, Ézéchiel 36, verset 25, dit « Lorsque vous revenez à l'éternel, lorsque vous repentez, et lorsque vous venez au Seigneur de tout votre cœur, de toute votre pensée, vous venez à Dieu. » « Lorsque vous abandonnez tout ce que vous avez érigé, ce que vous avez élevé au-delà de Dieu. » « As-tu dit que maintenant, tu dis que je respecte l'homme, mais je ne l'adore pas. » « Quand tu dis que j'honore ces femmes, mais je ne les adore pas. » « Ce Dieu sera mon Dieu, alors il sera au-dessus de tout homme dans ma vie, au-delà de toute femme dans ma vie, il sera au-delà de tout bien matériel dans ma vie, il sera au-delà de toute possession dans ma vie, il sera au-delà de toute possession dans ma vie, il sera au-delà de toute position derrière lesquelles les gens poussent, les gens courent. » « Si tu dis que j'élève, j'exate Dieu au-delà de ces gens, je n'ai rien comme idolâtrie, j'exate Dieu au-delà du moi, au-delà de moi-même, je ne vais pas prendre le plein. » « Je saisis de la chair, de ma chair comme étant si nécessaire que je relègue mon Dieu à l'arrière-plan, lorsque tu viens entièrement de tout ton cœur, de toute ton âme à Dieu, et tu ne crains pas l'homme, et tu ne trembles pas devant l'homme, et tu n'adores pas la créature, et tu exates Dieu, et tu lui donnes la potion qui lui est due, et tu l'adores le seul. » « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purs. » « Lorsque je sais que vous revenez à moi de tout votre cœur, je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purs. » « Je vous purifierai de toutes vos sures et de toutes vos idoles, et de toutes vos sures, de toutes vos saletés, de toutes vos idoles, je vous purifierai. » « Le Seigneur le fera. Lorsqu'il purifie, nous serons purs au nom de Jésus-Christ. » « Je prie, l'âme, l'entendement, partout, dans nos pensées, dans notre disposition, tout sera pur devant Dieu. » « Je prie, s'il ne l'a pas fait pour quelqu'un ici, qu'il le fasse pour vous, ce soir, Dieu va vous purifier. » « Ce soir, il vous rapprocher de lui-même, et vous allez adorer Dieu. » « Vous allez l'adorer de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée, vous serez totalement consacré, dévoué au Seigneur. » « Il en sera ainsi au nom de Jésus-Christ. » « Je vais au troisième point maintenant. » « Comment on vient au troisième point ? » « Nous allons voir 1 Corinthiens chapitre 10, verset 20. » « 1 Corinthiens chapitre 10, verset 20. » « Troisième point, nous avons ici l'impossibilité de communier avec les idoles tout en servant Dieu. » « Qui sont les gens qui servent Dieu ? » « Ceux qui sont nés de nouveau. » « Ceux qui sont sanctifiés. » « Ceux qui n'ont pas d'idoles dans le cœur. » « Ceux qui sont lavés et purifiés, rachetés par le sang de son Fils unique. » « Ceux qui ont l'esprit de Dieu. » « Rendant témoignage à leur cœur. » « Qu'ils sont enfants de Dieu. » « S'il vous plaît comprenez ce que nous disons. » « Il y a des gens qui disent que je suis enfant de Dieu. » « Je suis enfant de Dieu. » « Ils répètent cela en maintes reprises. » « Mais l'esprit de Dieu ne rend aucun témoignage à leur cœur qu'ils sont enfants de Dieu. » « Et le diable les accuse. » « Enfant de Dieu. » « Enfant de Dieu. » « Si toi tu es enfant de Dieu. » « Si tu étais enfant de Dieu. » « Feras-tu ces choses mauvaises ? » « Si tu étais enfant de Dieu. » « Volerais-tu ? » « Feras-tu ces choses mauvaises ? » « Et si tu étais enfant de Dieu. » « Viendrais-tu aux agents de Satan. » « Pour profiter du pouvoir de Satan. » « Et du pouvoir secret. » « Moi, je ne fais pas d'excitation. » « Moi, je suis enfant de Dieu. » « L'esprit de Dieu doit rendre témoignage à ton cœur que tu es un véritable enfant de Dieu. » « Ce sont ceux qui servent le Seigneur. » « Et pendant que ces gens-là servent Dieu. » « Ce serait impossible pour eux de communier avec les idoles. » « De communier avec le diable. » « Ou de communier avec tout. » « Avec quelque chose ou quelqu'un qui se livre à l'idolâtrie. » « La parole de Dieu est très claire. » « Tu marches dans la lumière. » « Il n'y a pas de ténèbres. » « Tu marches dans la voie étroite. » « Tu n'es pas dans la voie spacieuse. » « Tu as la conviction. » « Et qui est ancrée dans ton cœur par l'Esprit de Dieu. » « Que tu es un véritable enfant de Dieu. » « Et puis tu sais que tu es en route pour le ciel. » « Ce serait impossible pour une telle personne de communier avec les idoles en tout en servant le Dieu vivant. » Voyons, 1er Corinthiens chapitre 10, verset 20. « Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. » « Oh, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. » « La révélation nous parvient. » « Quiconque offre un sacrifice parmi les païens n'est pas les deux nouveaux. » « Moi, je ne connais pas le Seigneur. » « Toutes les choses sacrifiées sont sacrifiées aux démons et non à Dieu. » « Et le Seigneur dit par l'Esprit, par l'Apôtre Paul, que je ne veux pas que vous, enfants de Dieu, que vous qui êtes né de nouveau, que vous qui êtes racheté de vos péchés, vous qui êtes purifiés de vos péchés, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. » « Voyons, Deutéronome 32, Deutéronome 32, 16. » « Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers et l'ont irrité par des abominations. » « Ils parlaient des enfants d'Israël, qu'ils ont excité la colère, la jalousie du Dieu Tout-Puissant après les avoir sauvés, après les avoir rachetés, après leur donner de l'eau de miracle à boire, après l'avoir fait tomber de la manette du ciel pour eux, après les avoir délivrés de la servitude des Djiboutes. » « Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers, ils l'ont irrité par des abominations de l'homme. » « Qu'est-ce qu'ils ont fait ? » « Le verset 17, 17 dit, ils les ont sacrifiés à des idoles. » C'est ce que l'Apôtre Paul, c'est celui à quoi l'Apôtre Paul se référait. « Vous êtes enfants de Dieu maintenant, vous êtes rachetés, vous êtes sauvés, vous êtes purifiés, vous êtes faits sortir du monde, de l'Égypte. » « Vous êtes en route pour le ciel. » « Ceux qui ont expérimenté cela avant toi, avant vous, ont fait dos, ont regardé, ils ont sacrifié aux idoles et non à Dieu. » « Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas Dieu, à des dieux qu'ils ne connaissaient point nouveau. » « Depuis peu et que vos pères n'avaient pas craint. » « Deuxième chronique, deuxième chronique onze, deuxième chronique onze, deuxième chronique onze, quinze, deuxième chronique onze, quinze. » Jérobois m'établit des sacrificateurs pour les relieux, pour les boucs et pour les veaux qu'il avait fait. Il y a des enfants d'Israël, serez-vous surpris, qui se sont vendus à cela. Et quand ils venaient d'être rois sur eux, le Seigneur l'a favorisé et il a décidé que si ces gens continuaient d'aller à Jérusalem, donc ils vont se rappeler David et sa maison, alors ils vont se détenir de moi, oublier cela. C'était Dieu qui lui a accordé ce privilège et puis à cause de cela, il a fait pour eux des veaux. Et il leur a dit, vous ne devez pas aller au siège, vous ne devez pas aller à Jérusalem que voici votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et puis, il a ordonné, il a établi des sacrificateurs sur eux, ces gens étaient contents qu'ils ont été élevés pour devenir des sacrificateurs. Et alors, il les a ordonnés à servir le diable. Alors, il les a nommés à servir le diable. Vous savez, il y a des gens qui ont dit, nous n'allons pas continuer avec ça, nous n'allons pas adorer les idoles. Voilà le verset 16. Verset 16 Ceux de toutes les tribus d'Israël qui avaient à cœur de chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël, suivi les Lévites à Jérusalem. Ils ont abandonné Jéroboam. Qu'est-ce que tu veux faire? Alors, va-t'en, vas-y, continue. Tu veux conduire toute la nation à l'idolâtrie. Et ils ont abandonné, ils ont quitté Israël et sont venus à Jérusalem. Suivir les Lévites à Jérusalem pour sacrifier à l'Éternel, le Dieu de leur Père. Si tu es dans une église et on parle de Jésus, on parle de la Bible. Cependant, tu sais qu'ils adorent les idoles et ils ne sont pas fermes sur la parole de Dieu. Maintenant, tu es né de nouveau. Maintenant, tu es enfant de Dieu. Si ces gens veulent continuer, ils veulent continuer d'adorer les idoles et faire ce qui n'est pas selon la parole de Dieu. Voici un exemple pour toi. Il dit que ceux de toutes les tribus d'Israël, toutes les tribus d'Israël, ces tribus, ces tribus et ces tribus, ils ont vu que Jérusalem, que Jéroboam embrassait le faux chemin. Alors, ceux de toutes les tribus d'Israël qui avaient accord de chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël, suivit les Lévites à Jérusalem pour sacrifier à l'Éternel, le Dieu de leur Père. 17 et 10, ils donnèrent ainsi de la force au royaume de Juda. Ils ont abandonné Israël, ils ont abandonné Samarie, ils ont abandonné ces gens-là qui voudraient adorer les idoles avec Jéroboam. Ils donnaient ainsi de la force au royaume de Juda et affermis Roboam, fils de Salomon, pendant trois ans. Car ils marchaient pendant trois ans dans la voie de David et de Salomon. Je prie que cet engagement, cette consécration, que cet intérêt, que le Seigneur l'accorde à chacun de nous au nom de Jésus-Christ. C'est partout où il y a l'idolâtrie, partout où il y a l'exaltation de la créature au-dessus du Créateur, où qu'on adore les ténèbres, on les exalte plus que Dieu, là où on dilune la parole de Dieu, là où on compromet. Alors, vous allez quitter ce lieu-là et vous serez à une église qui croit la Bible, qui honne le Seigneur, sans rien ajouter du diable à la parole au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je parle aux enfants de Dieu? Je dis que vous allez abandonner ces choses au nom de Jésus. Voyons 1 Corinthiens chapitre 10, verset 21. 1 Corinthiens 10, verset 21. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Tu ne peux pas venir à un tel lieu et prendre la pure parole de Dieu et prendre le pur évangile de la grâce et prendre la parole de sainteté et boire la parole, la révélation de Dieu. Et puis, après cela, que ce soit la nuit ou le lendemain et que tu iras aux côtés du diable, tu iras aux côtés de l'idolâtrie et aller boire la coupe du diable. Tu ne feras pas cela. Tu ne dois pas faire cela. Tu ne le feras pas au nom de Jésus-Christ. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Vous ne pouvez pas clocher des deux côtés. Entre Satan et le Sauveur, entre le diable et Christ, notre libérateur. Entre les démons, les démons et le diable et le Dieu tu es puissant. Tu dois rendre ta position ferme. Tu dois nous montrer là où tu es. Tu ne peux pas servir Dieu, maman. Tu ne peux pas servir Dieu et les démons. Tu ne peux pas boire du Seigneur et des démons à la fois. Matthieu 6. Matthieu. Matthieu 6. Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Vous ne pouvez servir Dieu et les démons. Vous ne pouvez servir Dieu et le diable. Vous ne pouvez servir Dieu et les idoles. Vous ne pouvez pas déchirer votre cœur en deux et donner une partie au monde, une partie à Dieu. Vous pouvez servir Dieu et maman. Vous allez servir le Seigneur seul. Je servirai le Seigneur seul. Vous allez servir le Seigneur au nom de Jésus. Voyons, 1er Timothée 4, 1er Timothée, chapitre 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séduiteurs et à des doctrines de démons. Les démons ont des doctrines. Les démons ont l'enseignement. Les démons ont des instructions. Les démons ont leurs pratiques et leurs principes. Et si tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas servir les démons en écoutant les démons, en apprenant des démons. Et avec, tu vas pratiquer les doctrines des démons, en disant que tu sais le Seigneur. Et la Bible dit que, la dernière partie, que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Tu ne peux pas servir le diable jusqu'à ce que tu retires la doctrine de sainteté, la passion et la poursuité du ciel. Tu ne peux pas servir le diable. C'est dit que, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Je prie que cela ne vous arrive pas. Si cela ne doit pas vous arriver, le verset 6, en exposant cette chose aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. Nourris des paroles de la foi et de nourrir des paroles de la foi. Si tu ne vas pas s'éloigner de la foi, à tout moment, en un jour donné, tu dois te nourrir des paroles de foi. Si tu ne vas pas s'éloigner de la foi et aller aux doctrines de démons, en un moment, chaque fois que tu dois lire la Bible, tu dois voir les promesses de Dieu, et tu dois te nourrir, tu dois te nourrir, tu dois te rappeler la parole, les paroles de foi et de la bonne doctrine. Les mauvaises doctrines ne vont pas entrer en toi. Si tu t'accroches aux bonnes doctrines, si tu embrasses les bonnes doctrines, si tu lis les bonnes doctrines, si tu te rappelles les bonnes doctrines, Si tu embrasses les bonnes doctrines, les doctrines du diable ne vont pas s'insunir comme ça. Le verset 16 dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Si tu veilles sur toi-même et tu veilles sur toi-même, si ta pensée va aux doctrines du diable, quand on te présente cela, quand on te publie cela, si tu veilles sur toi, tu n'iras pas aux doctrines du diable. Veilles sur toi et sur ton enseignement. Si tu dis que cela n'importe pas, je sais que je suis sauvé, je sais que je suis sanctifié, je connais la Bible, je sais que je veilles sur la bonne voie, peu importe ce que je lis, peu importe là où je vais, peu importe ma communion. C'est-à-dire que les gens embrassent les fausses doctrines. Mais si tu veilles sur toi-même et sur ton enseignement et tu persévères dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Rappelez-vous, il parlait à Timothée, il n'avait pas de doute dans son cœur. Timothée était sauvé et Timothée, mon fils, dans la forme. Cependant, il disait, Timothée, tu sais quoi ? Il y a des doctrines du diable qui seront dans ces derniers temps. Et si tu veilles sur toi-même et que tu persévères dans les doctrines, dans la bonne doctrine, et que tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Je prie que nous veillons sur nous-mêmes et que nous prenions la parole comme le Seigneur nous la donne au nom de Jésus-Christ. 1er Corinthien, chapitre 10, verset 22. 1er Corinthien 10, verset 22. « Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur ? Sommes-nous plus forts que lui ? » Il le rappelait. Il rappelait, il disait que « Vos enfants de Dieu, vos Corinthiens, est-ce que nous provoquons le Seigneur ? Nous provoquons la jalousie du Seigneur ? » Sommes-nous plus forts que lui ? Qu'est-ce qu'il voudrait dire par là ? Retournons à Deutéronome 32, Deutéronome 32, 15. « Israël est devenu gras et il a rejambé. Tu es devenu gras et paye-replait. Et il a abandonné Dieu. Il se réfère aux enfants d'Israël. Ils sont maintenant gras. Et il a rejambé. Tu es devenu gras et paye. Le Seigneur a pris soin d'eux. Et il a abandonné Dieu, son Créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. Voyons le verset 16. Verset 16 dit « Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers. Par des abominations. Ils l'ont irrité par des abominations. » L'apôtre Paul disait aux Corinthiens. « C'était arrivé à nos pédécesseurs. C'était arrivé à ceux qui nous ont devancés. Ils ont irrité la colère de Dieu. Ils ont provoqué Dieu. Vas-tu aller vous provoquer Dieu de cette manière ? » Nous allons adorer Dieu et Dieu seul. Nous allons l'adorer. Je dis « Vous allez adorer Dieu et Dieu seul. Vous allez adorer. » Matthieu 4, verset 10. Matthieu chapitre 4, verset 10. Jésus lui dit « Retire-toi, Satan. » Pouvez-vous imaginer ceci ? Que Satan, le diable, a le courage, a l'effronterie de s'approcher de Jésus après que le Saint-Esprit est venu sur lui sous forme d'une colombe, après que le Seigneur, le Dieu du ciel, a parlé « Que voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Après que le Seigneur a jeûné 40 jours, 40 nuits, c'est pendant que le diable avait le courage de s'approcher de lui pour le dire « Prostène-toi et adore-moi. » Je vais te donner quelque chose. Si le diable peut faire cela à Jésus, notre Seigneur et Sauveur, le Fils éternel de Dieu. Oh, que penses-tu de toi-même ? Mais Dieu, merci. Jésus a vaincu. Vous allez vaincre. Vous allez vaincre. Donc, Jésus lui a dit. Jésus lui a dit que « Arrière-moi, Satan, car il a écrit que tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu l'adoreras seul. » Retire-toi, Satan, car il est écrit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras le seul. » C'est ainsi que nous nous comportons et que nous ne provoquons pas le Dieu du ciel. Lorsque nous nous donnons la place qui lui est due et le seul, le seul nous adorons. et lorsque vous abandonnez toute autre chose, toutes les choses matérielles, tous les biens de Satan, tu dis que j'exalte Dieu, le Dieu du ciel, au-dessus de toutes choses, de tout homme sur terre, et le seul, je vais servir. Le Seigneur serait content de toi. Le Seigneur va te bénir abondamment au nom de Jésus-Christ. 1 Samuel 7, 1 Samuel, 1 Samuel chapitre 7, verset 3, Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul et servez-le lui seul. Exatez-le au-dessus de tout, au-dessus de toi-même, au-dessus de vous-même, au-dessus de vos plaisirs, au-dessus de vos délices, de vos désirs. Exatez-le au-dessus de toute femme, de tout homme sur terre. Exatez-le au-dessus de toutes choses, exatez-le au-dessus de toutes les créatures du ciel. Et servez-le lui seul. Et il vous délivrera de la main des Philistines. Il vous délivrera de la main des Philistines. Je ne peux pas entendre votre Amen. Verset 4, « Et les enfants d'Israël, ôteurs du milieu de, les balles, les astartés, ils servirent l'Éternel. » Qu'est-ce qui suit là-bas ? « Et servirent l'Éternel. » Dites-moi ce qui suit là-bas. « Seul. » « Et servirent l'Éternel. » « Dites-moi ce que vous allez faire. » « Seul. » « Et servirent l'Éternel seul. » « Ce Dieu sera notre Dieu. » « L'Éternel est mon sauveur. » « L'Éternel est mon pouvailleur. » « L'Éternel est mon substitut. » « L'Éternel est mon rédempteur. » « Il est le seul que je vais adorer. » « Et toi ! » « Et toi ! » « Tu ne vas pas te joindre. » « Tu ne vas pas joindre le cultisme à ton adoration. » « Tu ne vas pas joindre l'idolâtrie à ton adoration. » « Tu ne vas pas ajouter l'idolâtrie des hommes au Dieu. » « Seulement, le Dieu, notre Père, le Rédempteur, le Père du Seigneur Jésus-Christ. » « C'est le seul que vous allez adorer. » « Et grandeur seront la bénédiction de Dieu sur votre vie au nom de Jésus. » « Tenons-nous debout maintenant et consacrons-nous au Seigneur. » « Le seul que je servirai. » « C'est le Seigneur seul que je vais adorer. » « C'est à lui seul que je vais me protéiner. » « C'est à lui seul que je vais donner mon cœur. » « Il est mon Dieu. » « Il est mon tout en tout. » « Il est mon sauveur. » « Il est mon roi. » « Il est celui qui a venu. » « Je ne vais pas adorer aucun autre Dieu. » « Je ne craindrai aucun homme. » « Je ne vais pas fléchir devant un homme. » « Je ne vais pas ériger une idole en compétition avec mon Dieu. » « Le seul que je vais adorer. » « Et ton adoration sera agréable au Seigneur. » « Élève ta voix et donne l'assurance et confirme qu'il est ton Dieu. » « C'est le seul que tu vas adorer. » « C'est le seul que tu vas à imposer. » « Et ton toit dans votre statutaire. » « Je ne vais pas ériger en expérience et confirmer pas. » « C'est leÈve taoisse. » « Je ne sais plus. 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 » – Sous-titrage FR 2021